Pour le premier meurtre, celui de Nichols, il a fait plusieurs incisions après lui avoir tranché la gorge. Il en a fait trois ou quatre d'un côté. Ensuite, de l'autre côté, perpendiculairement, il en a fait trois autres. Et après, il a fait une incision très profonde, plus bas, qui a fait apparaître les intestins. De quelle nature étaient les mutilations pour le deuxième meurtre ? Dans le cas de Chapman, on ne sait pas exactement où ont été faites les incisions sur l'abdomen. On sait que l'abdomen a été ouvert et qu'il a retiré l'utérus. On peut supposer qu'il a fait une incision en partant d'ici, juste en dessous de la poitrine, jusqu'au pubis, et qu'il a fendu l'abdomen. Les deux homicides impliquent un acharnement particulier sur l'appareil génital des victimes.